Une journée à porte aperte pour découvrir les activités didactiques et culturales. L'Alliance française s'est présentée au public. Francophile Val d'Otten, cette journée est pour vous. L'Alliance française d'Ost ouvre à nouveau ses portes au grand public. Entre un test de connaissance de la langue et une présentation de l'offre événementielle, le menu est bien copieux. C'est une journée de rentrée. Comme les écoles ont leur rentrée scolaire, nous aussi avons notre rentrée scolaire d'un côté pour les cours. Et de l'autre côté, on va démarrer, reprendre plutôt, parce qu'on ne s'est jamais arrêté, l'aspect culturel de l'Alliance. On va commencer déjà vendredi prochain avec une conférence sur la chanson française en Italie et en particulier en Val-et-d'Ost. La proposition de l'Alliance française s'enrichit aussi d'un club de lecture et de la rencontre du 17 novembre prochain du Beaujolais Nouveau. Côté didactique, des cours collectifs et individuels sont organisés pour aider les personnes dans le milieu professionnel, mais pas seulement. Les gens viennent surtout pour passer des diplômes, pour pouvoir travailler. Donc voilà, il faut les préparer, souvent le plus rapidement possible, à passer à un niveau de français dont ils ont besoin. Je pense que par rapport à d'autres alliances dans le reste de l'Italie, nous on prépare beaucoup plus les gens pour des examens. Connaisseur de l'idiome ou simple débutant, la langue française confirme toujours son importance de la contemporaneité. Il faut pour tout, pour enrichir nous, pour pouvoir communiquer, pour comprendre aussi la culture des autres nations, surtout les francophones, dans ce cas, et nous faire sentir plus complète. Peut-être déjà dans un premier temps, Stéphano, vous pourriez expliquer l'historique et le fonctionnement de l'alliance française en Valais d'Aoste. Oui, donc l'alliance française est quelque chose qui est très important pour la Valais d'Aoste, notamment pour avoir un lien avec la langue française, qui est très importante. Et il est important surtout parce qu'en Valais d'Aoste, il y a deux langues officielles, donc l'italien et le français. Le français est enseigné dans toute la scolarité obligatoire de l'école maternelle, donc l'école primaire, l'école secondaire et même à l'université. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas valdottins et qui, pour une raison ou l'autre, ont besoin d'apprendre le français parce qu'il a demandé pour participer ou pour travailler dans l'administration publique. Donc, il faut passer des concours pour intégrer l'administration régionale et donc on est là pour enseigner le français à ceux qui ne le savent pas, notamment les gens qui viennent de l'extérieur qui n'ont pas reçu une scolarisation en langue française et aussi pour les personnes qui sont valdottins et qui n'ont pas continué de pratiquer le français, quand même de réviser et d'acquérir des compétences meilleures en termes d'expression écrite. Parce que le français, il est une langue officielle, il est parlé dans certains milieux, notamment le milieu politique, le milieu administratif, le milieu culturel, le milieu historique et dans le milieu aussi touristique. Donc, c'est très important pour le tourisme aussi parce que nous avons une bonne partie de public, de visiteurs qui sont francophones, donc qui viennent de France, mais aussi de Suisse romande, de Belgique, de Luxembourg et du Québec, etc. C'est très important aussi pour intégrer les migrants qui arrivent souvent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a tous ces pays francophones qui nous envoient, entre guillemets, des représentants pour travailler en Italie et en Val d'Ost. Donc, le français est une liaison très importante pour intégrer ces personnes dans la société valdottin. Donc, l'Alliance française se consacre au volet des cours, ce que je viens d'expliquer brièvement. Et aussi, il a un volet culturel très important, donc le fait d'organiser des conférences un peu dans tous les domaines. Donc, on vient de faire cette conférence sur la chanson francophone. On organise des conférences, des cafés littéraires, donc on propose des romans et puis on en parle quelques semaines plus tard. On programme des sessions de projection de films. On programme des conférences sur l'architecture, on fait des animations même pour les jeunes aussi. On collabore avec le conseil des jeunes valdottins. Vous venez d'expliquer que vous avez, vous animez un cours, vous tenez un cours sur le parlementarisme. Donc, le conseil des jeunes valdottins est une réalité qui n'est pas très récente, qui n'est pas très ancienne. C'est quelque chose d'assez récent, depuis deux ou trois ans. C'est une association de jeunes qui organise des simulations de sessions parlementaires au sein du conseil de la Vallée. Donc, le conseil de la Vallée est en quelque sorte le parlement de la Vallée d'Ost. Donc, on a le conseil de la Vallée qui est le parlement valdottin et puis il y a l'agente régionale qui est le gouvernement régional. Donc, il y a des termes de français valdottin qui doivent être expliqués. Donc, il y a les assesseurs qui sont les ministres, il y a les syndics qui sont les maires. Donc, ça c'est du français valdottin, donc la petite histoire. Donc, il y a cette association qui organise ces sessions d'apprentissage de démocratie, de parlementarisme. Et aussi, il y a des... On a des liens très forts avec l'APEF, qui est l'association parlementaire de la francophonie. Et notamment, l'APEF invite, dans le cadre du PFJ, qui est le Parlement francophone des jeunes, deux représentants valdottins. Et donc, moi-même, déjà en 2009, j'ai participé à une session du Parlement francophone des jeunes à Paris. Et aussi, on a des liens avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, des jeunes valdottins, aussi, pendant les vacances de carnaval, sont invités à Bruxelles, au sein du Parlement des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et deux jeunes, aussi, ont été invités. Et c'est depuis deux ans ou trois ans, je pense, ils sont invités pendant les fêtes des vacances d'hiver, donc début janvier, à Québec, pour le Parlement des jeunes du Québec. OK. Donc, il y a quand même beaucoup d'échanges avec la francophonie, et notamment grâce à la francophonie parlementaire, que la Vallée d'Aros soit représentée à l'APF. Exactement. Ça, c'est très important, d'être représentée dans la francophonie à travers ces réseaux de la francophonie parlementaire. Il y a aussi le réseau des femmes parlementaires au sein de l'APF. Et il y a, ce que je viens de dire, le réseau des jeunes de l'APF. Il y a d'autres réseaux très importants pour la Vallée d'Aros, c'est l'Association des maires des villes francophones. Il y a le réseau des professeurs de langue française. Il y a le réseau de l'UPF, donc de l'Union de la presse francophone. Il y a une section de l'UPF. Donc, il y a toute cette francophonie des réseaux dans laquelle la Vallée d'Aros est bien représentée. On est représentée, mais pas de façon officielle, mais en tant qu'invité spéciale dans l'OIF, parce que l'Italie ne fait pas partie de l'OIF, contrairement à d'autres pays qui accueillent des minorités ou des populations, une partie de la population francophone, notamment le Canada, la Suisse, qui font partie des États en tant que tels à l'OIF. Mais l'Italie ne fait pas partie de l'OIF. Donc, on a un statut particulier d'invité spécial. Et il y a la Vallée d'Aros et la Louisiane qui sont des invités spéciaux au sein des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF. Malheureusement, je ne pense pas que l'Italie ne fera jamais partie de l'OIF. Peut-être pour une question... C'est très limitant, mais l'Italie peut-être même pour une question d'image. Je ne pense pas qu'elle ferait partie de l'OIF parce que malheureusement, il y a toujours une sorte... Je ne veux pas dire de rivalité, mais une sorte... Je ne sais pas comment l'expliquer. On devrait le demander à nos politiciens et à nos représentants de Rome. Et donc, malheureusement, je ne pense pas que l'Italie fasse partie de l'OIF. Et donc, on a un statut d'invité spécial. Et justement, les évolutions récentes en Italie, là, avec le nouveau gouvernement, est-ce que ça peut mettre des bâtons dans les roues de la Vallée d'Aros pour sa politique francophone ou vous êtes quand même suffisamment autonome pour pouvoir gérer les choses à votre guise ? Alors, la Vallée d'Aros est une région autonome. Il a une compétence exclusive dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la santé, des travaux publics. Mais donc, en ce qui concerne la langue française, c'est le domaine de l'éducation et de la culture. Nous avons une compétence exclusive, donc je ne pense pas et il n'y aura pas d'effet. C'est vrai que, au niveau de la sensibilité générale, il y aura plus de, peut-être de légitimation à se passer du français dans la langue quotidienne, parce que, malheureusement, peut-être qu'il y aura de plus en plus de nationalisme italien, au détriment du nationalisme ou du régionalisme valutain. Donc, ce sera plutôt, il n'y aura pas d'effet direct sur l'éducation et sur l'apprentissage de la langue française à Malédos. Il y aura peut-être, et j'espère que non, mais une sorte de montée d'identité italienne et italophone au détriment de l'identité valdotaine et francophone. Peut-être que ce sera un changement, un petit changement dans les consciences de certaines personnes qui pourraient peut-être se sentir légitimées, attaquées ou critiquées certaines décisions de l'administration régionale, qu'il faut le dire, nous avons un président de la région qui est l'issue de l'Union valutaine, donc le parti régionaliste autonomiste valutain. Mais peut-être, voilà, ça se jouera plutôt sur le domaine moins explicite et plutôt plus de conscience individuelle. Donc, je pense, et on verra. Merci.